16 avril, on avait un peu de monde au jardin, ça plante beaucoup. Aujourd'hui, plantation de framboisiers, repiquage plutôt, de framboisiers qui ont poussé, qu'on a décidé de changer de place, donc là on les a mis à l'ombre, tous les autres sont au soleil pour l'instant, donc là on tente sous un arbre, et donc on a préparé la terre simplement en faisant un trou, assez profond, en mettant le pied de framboisiers, là-dessus on a bien arrosé, ensuite on a posé une bonne épaisseur de feuilles de consoude, feuilles et fleurs de consoude d'ailleurs, ensuite on a ré-arrosé, et enfin on a recouvert avec ce mulch à base d'épines de pin, puisque le framboisier aime les sols acides, voilà, donc maintenant on va laisser pousser, et puis il y avait également ici deux camélias, et donc ces deux camélias, pareil, ils n'étaient pas en très grande forme, donc là on a mis un coup d'eau pour bien les humidifier, même s'il a beaucoup plu, mais là sous l'arbre, peut-être que l'eau passe un peu moins bien, et puis un bon mulch, et également des feuilles de consoude, là on les voit, on en voit quelques-unes qui dépassent, qui n'ont pas été recouvertes, voilà. Le but qui a été également amendé et complété avec de la terre, qui a été récupérée au niveau de l'entrée du jardin, voilà. Également, toujours dans ce qui a été fait, bien sûr, il y avait eu beaucoup d'arrosage cette semaine, mais malgré tout, là, il y avait quand même besoin aussi d'arrosage. Petit détail ici, on voit qu'il reste trois malheureuses salades, sur la cinquantaine qui ont été plantées. Ce coin, en termes de salades, a été particulièrement attaqué, probablement par des limaces, mais on ne désespère pas, on va relancer une série cette semaine, mais cette fois-ci, on va aussi mettre au sol différentes herbes arracher fraîchement, de manière à ce que les limaces commencent par s'attaquer à ces herbes-là, d'abord, avant d'aller manger les feuilles tendres de nos salades. Et puis, dernier truc qu'on va aussi mettre en place, il y en a une de plus qui a survécu aussi. Puis, on va également faire en sorte que les salades soient un peu plus grosses, parce qu'on constate que les limaces aiment bien les feuilles très tendres des toutes jeunes pousses, dès qu'elles sont un petit peu grandes, ça ne les intéresse plus. Voilà. On voit que les premiers les premiers plants de tomates ont été ont été implantés, ici aussi. Voilà, on est au tout début. Ici, on voit la force quand même, la force du sol. Et donc, évidemment, la bourrache attire les pollinisateurs. Et donc, là, on voit forcément, c'est intéressant. Il a quand même fallu débarrasser une partie de la butte de bourrache, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Après, ça nous sert aussi de paillage. On commence à installer aussi des tomates, puisqu'on sait que de toute façon, à terme, les plants de fèves sont amenés à être coupés. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on est à peine au début. Et on va commencer à récolter. Ici aussi, un plant de tomates. Et je pense que les framboisiers qu'on a plantés sous l'arbre que j'ai montré tout à l'heure, c'était ce framboisier-là. Et d'intérêt, eh bien, c'est d'une part, bien sûr, il y a les gambusilles qui sont en pleine forme. Alors, on voit aussi qu'on a importé, je ne sais pas d'où, des poissons rouges qui sont quand même assez gros. Et voilà, donc, ça en fait beaucoup. Beaucoup trop. Et alors, on voit là, des tétards. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Mais en tout cas, voilà, on voit des petits tétards qui se baladent. Ces petits tétards, eh bien, c'est vraisemblablement les tétards de la réintroduction des crapauds que nous avons fait l'an dernier. Et on entend croasser les crapauds en cette saison. Et on voit que le résultat, eh bien, c'est qu'ils ont trouvé la mare pour pondre leurs œufs et qu'on va peut-être avoir de nouveaux crapauds qui sortiront cette année. Voilà, donc, ça fait plaisir de voir que la vie s'installe tranquillement dans la mare. Là, on voit, il y en a plein des crapauds ici. Des tétards, pardon. On les voit là. Alors, on va installer une autre mare aussi dans Ginette qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc là, on voit bien les plantes salades qui ont été plantées les oreilles du diable, elles s'appellent celles-là et qui se sont bien implantées. on essaye, on est contents. Donc, il y en a à la périphérie. On voit la périphérie de chaque lutte plate. Et on retrouve nos salades. voilà. Si on va un peu plus, si on remonte un peu dans l'historique, il y avait celle-là aussi. Bon, celle-là avait été achetée un peu plus grande. Donc, elles sont en train de se développer correctement. qu'on voit bien. Et puis, derrière également. Voilà. Tout ça, c'est... C'est de la bonne consommation pour bientôt. Quelques plantes de tomates, ça y est, qui sont implantées. Elles commencent à être mis en terre. Ici, historiquement, c'est les suivantes. Les salades suivantes. Alors, je n'ai plus les noms, je pourrais les retrouver, mais on a huit sortes de salades qui ont été introduites au jardin cette année. Là, c'est pareil. Ça, c'est les toutes dernières installées. Voilà. Donc, on en a mis une cinquantaine. Chaque semaine, on arrive à placer une cinquantaine de nouveaux plants de salades. Voilà. Ici, c'est de la courgette. Donc, cette semaine, c'est la réimplantation des courgettes. Et toujours les salades en périphérie. On en met là-bas ? Allez, on en met. On en met là-bas. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, c'est la consulte qui a été en partie utilisée pour... Oui, je m'en suis servi pour mettre un peu de nourriture pour les pieds de framboisier qu'on viendrait implanter. On les a implantés à côté des camélias, là-bas. Voilà. Et puis ici, quelques épinards qui ont l'air de... Ça y est, enfin, de produire un peu. Cette année, on n'a pas eu de production d'épinards. Allez, on va voir dans le ginette. Ginette ? Oui, il le faut moins que quand il n'y aura plus de service. Donc ici, on parle toujours un peu politique chez nous. Ici, un plant de salade qui va servir à faire des graines. Là, la deuxième, une autre espèce qui va aussi servir à faire des graines pour l'année prochaine. Ici, on a de l'ail et de l'oignon et au milieu tous les salades. Donc ici, il y en a quelques-unes. Et c'est surtout ici. Voilà. Et donc, elle est en train de nettoyer un peu le terrain pour laisser... de la place pour les salades. Ici, les petits pois poussent. Là, encore de l'ail. Là, on a de la fève. Ici, les plants de fraisier. Et derrière, les plants de framboisier implantés l'année dernière qui ont déjà produit un peu l'année dernière et qui, on l'espère, vont bien donner. Et ici, nous avons nos pois gourmands et puis, bien à côté de la courgette et du concombre installés et puis, et bien plus loin de la pomme de terre. On a des randes pommes de terre jusqu'ici. Et après, voilà, on a installé les différentes curcurbites. Ici, on vient d'installer de la phacélie, donc, le sol n'est pas magnifique forcément puisqu'il a, c'est en surface le sol qui a servi à la terre, enfin, qui a été prélevé de la mare ici, celle qui sera la prochaine mare. et bien le sol qui était dessous, on voit bien qu'il est vraiment très pauvre. On voit bien les deux couches, d'ailleurs, si on se rapproche, c'est intéressant de voir ça. On voit qu'il y a une couche un petit peu noire et puis ensuite, c'est tout de suite du sable. Voilà. Alors, forcément, cette terre-là, on va essayer de la raviver, de la ranimer ici. Ici, il y a quelques plantes betteraves, on va les sauver aussi à prendre. Ici, c'est les pommes de terre, les plantes pommes de terre qui sortent plantées, je crois, en mars. Et puis, c'est tout. Après, on est sur du grand classique. Les petites consoudes ici, d'enginettes qui avaient été repiquées et qui ne sortaient plus, sont ressorties. Les voilà. Donc, on devrait avoir une belle production ici aussi, au pied de l'arbre. Donc, on devrait avoir une belle production de consoudes cette année qui va nous servir en paillage et en engrais. Mise en place des tuteurs pour faire une allée et faire grimper des haricots. l'allée ici ? Celle-là. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là-dessous, il y aura des haricots. Au-dessous, tout le long, il y aura des haricots. Oui. D'accord. Et les haricots ont été plantés au pied ou pas encore ? Ils vont l'être. D'accord. Et là, pareil. Et qu'est-ce qui a fait là ? C'est le même principe. Le même principe. Tout ce carré-là, c'est Sébastien qui le gère. Donc, c'est lui qui va mettre les haricots, etc. D'accord. Très bien. C'est tout. Parfait. Non ? Non, non, non. Tout très bien. On va voir ensemble. Donc là, ça plante, là. Hein ? On est parti pour planter, là. Absolument. C'est bien. Il va un beau courage. Loire de cuivée. Et là, on a encore pas mal de choses qui restent à planter, évidemment. Puisqu'on est au début des plantations. Et tout ce qui est poivron et aubergines, c'est bien au chaud chez moi pour l'instant. qui se passe. après, va, tout à fait. ... Ça, c'est bien. C'est bon. Sous-titrage ST' 501